Et plop tout le monde, c'est Meux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation Alors aujourd'hui, quatrième jour de notre semaine soviétique de l'étable Et on va parler SU, on va parler chasseur de chars soviétiques Avec je pense que vous le voyez à l'écran, le SU-100 Alors, pour la petite partie historique, je vous renvoie directement vers la vidéo d'Akagi Et ça c'est un peu plus simple, qui a fait une excellente vidéo sur ce véhicule Extrêmement détaillé, pour faire simple et très rapidement C'est un véhicule basé sur un châssis de T-34-85 Avec un canon D-10S Donc un canon 200mm, bien plus performant que son ancêtre, le SU-85 Qui lui était basé sur un châssis de T-34 classique Voilà, je n'irai pas plus loin Il avait juste une petite anecdote C'est que ce véhicule était surnommé PISDETSME C'est à dire littéralement NICTOU en français Vous aurez le texte qui apparaît à l'écran Aïe l'accent, ça veut littéralement dire NICTOU en russe Ou BESTOU Pour vous dire à mon avis comment ce véhicule était apprécié Donc sur Warte, comme j'ai dit je ne parlerai pas de la partie historique Je vais en voir les vidéos d'Akagi, il a fait une excellente vidéo là-dessus Pour la partie Warte, on dispose d'un canon 200mm D-10S Comme je l'ai dit, disposant de 33 munitions D'une vitesse de rechargement de 12,1 secondes Avec un équipage qui n'est ni en XP ni en AS On a moins 8 sur la gauche et plus 8 sur la droite Oui c'est bien comme ça, c'est que je ne me trompe pas de côté Moins 3 de déprès et plus 20 d'élévation On a une vitesse de ciblage horizontal de 6 degrés secondes Autant vous dire qu'en 1 seconde, 2, 1 seconde, 25 Vous êtes à votre droite maximale et à votre gauche maximale On a une vitesse de ciblage vertical de 3,4 degrés secondes Ce qui est plutôt pas mal On n'a pas de mitrailleuse, typiquement chasseur de chars russes Aucune MG Pour ce qui est des obus, on a pas mal d'obus On a de la PHE, on a de la PHE baissée On a de la PC baissée, on a de l'obus smoke et on a de la HE La PHE c'est l'obus avec lequel vous allez commencer Qui est pas mal mais honnêtement c'est pas le plus efficace Donc il perce entre 220 et 170 mm Entre 10 mètres et 1 km à 0 degrés C'est un petit obus pour commencer Mais honnêtement vous allez très vite passer sur la PHE baissée Qui elle perce un peu plus et explose plus profondément dans le véhicule Donc qui perce à peu près pareil On a juste des meilleures valeurs de pénétration à plus longue distance Et également sur les angles Pareil à plus longue distance Et là où ça va devenir très très intéressant C'est au niveau de la PC baissée Pourquoi je parle plus de cet obus là ? Parce que c'est clairement celui qui est mieux en fait sur ce véhicule Où là on va percer entre 240 et 210 mm J'arrondis hein Entre 240 et 210 mm à 0 degrés Entre 10 et 1 km Donc il est vraiment efficace Vous allez voir ça C'est littéralement comme le canon du T4400 C'est juste une variante en fait Le D10S est une autre version du D10T Qu'on retrouve sur le T4400 et sur les T54 Donc autant vous dire qu'en 6.3 C'est un canon qui est extrêmement violent On a entre 192 et 165 mm A 30 degrés entre 10 mètres et 1 km C'est un canon où vous allez avoir aucun problème A percer des tigres et des panthères de face Même à 1,5 km de kilomètre Vous allez voir que ça rentre très facilement On verra ça durant normalement le gameplay Mais il me semble pas qu'on tue de panthères durant le gameplay Ou du moins pas que je tire dans la plaque mentale Mais voilà je vous le dis Pour ce qui est de l'obus smoke Donc bon un obus smoke classique Et on a également un petit obus HE Qui peut servir maintenant Qui a les obus Enfin les surpressions sur le blindage Mais honnêtement Non Franchement non Je vous dis vous en servirez pas de celui là Pareil comme l'obus smoke Enfin il y a des gens qui s'en servent l'obus smoke Mais sachant que vous êtes un chasseur de char Et que vous avez plutôt un gameplay de campeur de base Vous servirez pas trop de obus smoke C'est plutôt les gens qui vont servir d'obus smoke contre vous Pour ce qui est de la répartition dans le Dans la case mat Plutôt ouais du véhicule On a donc le conducteur à droite Le tireur un petit peu derrière sur la gauche On a le chargeur qui est à gauche également Du tireur un peu en arrière Et le commandant qui est tout à gauche du véhicule En train d'observer dans son petit tourello Dans sa petite coupole Les munitions sont un peu partout Mais c'est normal C'est typiquement chasseur de char russe Ça fait comme le SU-85 Vous en avez partout On peut en mettre L'objectif c'est d'en charger quand même assez Assez dans le véhicule Pour pouvoir combattre un bon moment Sans avoir besoin de ramer On a un moteur de 500 chevaux Donc au niveau du moteur C'est la même motorisation Qu'à peut-être 34-85 Donc pour ça il n'y a pas trop à s'en faire Vous allez voir qu'au niveau de la mobilité Il est plutôt correct Au niveau du blindage Il est assez troll-boost La plaque frontale Elle fait 110 mm On est à 120 mm en moyenne Sur l'optique du driver Donc entre 125, 130 et 110 mm Sur la plaque frontale Et on a également un mantelé Qui est pas mal blindé Donc aux alentours des 100 à 200 mm Mais surtout qu'il a plusieurs épaisseurs En fait Donc c'est pour ça que le mantelé Est très cancer Parce qu'il est très blindé Comme il a plusieurs épaisseurs Voilà Je pense avoir fait le tour du véhicule Pas de blindage à l'arrière Pas de blindage sur les flancs Pas de blindage dessus Autant vous dire que Ce véhicule se joue de face Et en camp pour sniper les mecs Voilà Ça sera tout pour la petite présentation J'ai fait ça en mode très vite fait Et on va maintenant passer au gameplay Avec l'invité Qui est l'auteur de la vidéo Donc j'ai parlé juste avant Sur ce à tout de suite Donc nous voilà parti pour le gameplay Je suis des kagis Qui est juste devant On est en SU100 Comme tout à l'heure Plutôt comme dans la présentation Mais KAN il est pas là Donc du coup On va essayer de sniper Par là Alors voilà Là c'est la position Que j'aime C'est le bon gros shooting star B Ouais ok S'il n'y a pas un putain d'enculé Pour arrêter de me pousser là Casse les couilles Les gens qui se mettent derrière Alors là on avance à environ 800 mètres Oh bien joué Ça a réussi à le shooter Il sortait d'où le mec ? Bah il sortait de son spawn Ouais jusque la virilique J'adore tirer dans un moteur De Panzer IV Et ne pas faire de dégâts Je suis passé à travers le moteur En tout cas Ah putain mais quoi Je vais vraiment ricocher Sur le flanc d'un tigre là Pardon Non mais je suis molly C'est pas possible Arrêtez Arrêtez Il se passe quoi là Oh c'est quoi ça Oh 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 Lui 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 Oh non je suis trop tard Ah je suis trop en retard Ah je suis trop en retard Bon j'ai tout raté c'est génial Super la game commence bien Je mets tout à côté Au bout de 2 minutes de jeu Il y a un mec qui va se mettre là Tu feras gaffe Oui En vrai faire boost les tigres Quand t'es un peu anglais C'est vraiment satisfaisant Oh mais c'est quoi C'est un ARL Ah ouais je crois que c'est Je sais pas ce que c'est On dirait un ARL 44 Mais je suis pas sûr Il y a des gens qui jouent ARL Ouais il y a des gens Qui jouent ARL 44 apparemment Ça existe Oh putain C'est légendaire un peu Comme On y voit rien Je vois rien du tout Avec tous les armes Dans tous les sens Il y avait un Panzer IV J'ai même pas le temps De lui tirer dessus Le pauvre Il est blessé Oh ouais Effectivement je confirme C'est bien ARL Et en plus j'ai son moteur Ohlala le pauvre J'ai le moteur Je vais le mettre en feu 3 fois Alors on a vraiment Un gameplay de big sniper Avec le C'est vraiment Vous avez tout un endroit Et vous n'allez plus Vous n'allez plus bouger quoi Vous avez juste arraché Tout ce que vous voyez Et puis voilà Ah c'est la transmise C'est même pas le moteur Que je lui ai fait en plus C'est vraiment big gameplay De sniper quoi C'est vraiment Vous allez faire que ça Du sniper Allez Voilà Un dernier coup critique Est-ce que je le remets en feu Oui je le remets en feu Là il y a le Là il y a le Panzer IV C'est celui que tu tires Non C'est celui qui est spoté J'ai vu le Suissant J'ai vu le tigre Oh non Putain je tire comme un plomb Et il y a un tigre de paix Qui passe sous la main Et il me tire dessus le Panzer IV Non 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 Ça va pas se passer comme ça Par contre mon bonhomme Ça va t'es 4 proof D'accord Je perce Et ça fait rien Je l'ai overpen Allez Cette fois si je le détruis Bon le Petit ARL Il est mort Le pauvre Oh doublé du coup Pas mal C'est le DD Avec l'incendie Ça Ça l'a fini Alors par contre J'ai pris que 20 obus Je vous conseille D'en prendre plus Si vous campez vraiment violent Si vous comptez vraiment Sniper un endroit précis Pendant un bon moment Je conseille d'en prendre plus Parce que vous voyez Que moi je commence déjà A être à court Alors pourtant Ça fait 10 minutes Que les games a commencé Il faut dire que j'ai pas de mal Spammé aussi les obus Mais Alors il y a un T-75 en feu De l'autre côté J'ai peur qu'il me nuque Il est où le mec Il est en feu ici Et il est mort Il vient de mourir Je viens de voir ça Je l'explosions Je pense que c'est le moment D'avancer du coup Moi j'aimerais bien J'aimerais bien prendre la position Mais pour tirer ailleurs Et le problème C'est que le T-34 Il se fout devant Bien sûr Bien évidemment Il prend la place Gros tas Mais dégage Partage ta position La chacal Mais regardez Mais regarde le Le mec il se met en travers Il peut pas se mettre de face Il se met en travers C'est terrible Voilà Putain il a compris Qu'est ce qu'il fait C'est une gueule C'est un peu du gâchis T-34 C'est train de faire ça Bah oui Il a pas trop compris Comment fonctionne son véhicule Je crois qu'il est pas connu Qu'il a du blindage Et qu'il est pas fait pour sniper Alors que nous A contrario En Suissant On est bon qu'à ça A contrario C'est peut-être le seul endroit De la map Où on a intérêt à y être Boum Ça c'est fait Oh l'Ice de Ching Chong Il s'est fait défoncer Ah bah génial Je vais me faire bouler Ah bah il a rien fait l'avion Nice Nice bombing Heureusement Je suis content Il y a un tigre là-bas Mais je le vois plus Il est passé à la maison J'ai attendu J'ai attendu de bien le voir Pour tirer Mais le truc C'est que je vois plus du tout Maintenant Je gâte Il est passé Je dois le traquer Là il y en a un Il y a un panzer Un panzer 4 je crois On tire un peu au pif On tente Non le doute Ça passe Oh là là Il y a une DCA Oh là Qu'est-ce que tu fais là Cocotte Oh C'est pas ta place Ici t'es pas chez toi Pop up Là tu t'arrêtes Alors j'ai peur Parce qu'un Nashorn Va mettre un gars à côté de moi Et le Nashorn Il fait Mal Oh là là Mauvais ça Jack Ah ouais d'accord Ok Je tire et je fais exactement pareil Mauvais Jack T'es mauvais Ah ouais d'accord Il l'a eu à la 12-7 Bah oui Où ça T'as misé ton Lamin Nashorn Lamin Nashorn descendait de son spawn à gauche Lamin Nashorn c'est la sauce Où est lamin Nashorn C'est la même question Oh déjà il y en a un qui est spoté là Il ne veut pas s'éjecter le mec avec sa carcasse Parce qu'il fait de la fumée partout Ça pollue pas mal l'air C'est pas ouf C'est pas très critère ready ça Ah non Pas du tout même Là on est plutôt sur un critère De qualité négative Négatif le critère négatif Bon bah il ne veut personne Bon bah c'est pas grave La game va sûrement se terminer De toute façon avant même que j'attende De faire un autre kill Donc je vous retrouve dans l'instant Pour un deuxième petit gameplay Donc nous voilà parti pour le deuxième gameplay On est sur une Enfin putain Enfin Une map avantageuse pour nous Qui sert à quelque chose Donc on est sur champ de normandie On a le point A Et en plus on est en SU100 C'est du plat On est top tiers Il y a tout Il y a tout Il y a tout pour faire une excellente game Absolument tout pour faire une excellente game Mais comme disait Akai à deux secondes C'est sûr il va se passer un truc C'est obligé On a beaucoup trop de chance Là c'est juste pas possible Là dans la technique C'est impossible qu'il se passe pas un truc Une couille Un pack puma Un avion qui se kamikaze Un char qui explose à côté de nous Et qui nous tue Je sais pas Là c'est obligé Il y a quelque chose Là il va se passer un truc Donc on est parti On va se mettre en point de snipe Tu te mets où en général Quand tu te mets là ? En général je me mets à peu près N'importe où entre les bus Puisqu'il y a toujours Des gens qui passent Au bout d'un moment Donc partout Je vais me mettre derrière la maison D'accord Ok je tire sur un mec Déjà le but il disparaît Oh bah détruit Nickel dans le bas de caisse Oh il y a le KV1 là Il a pas kiffé Il y a un tigre là bas en plus Il y a du monde à droite Ah ouais Il y a qui essaie de traverser là Attention petit rigolo Qui essaie de flanquer quand même Sur cette map Ouais 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 Là bas il y a un tigre Il m'emmerde J'aime bien lui faire le bas de caisse Mais le problème C'est que je le vois pas très bien Alors notre vitesse de Oh la mitrailleuse sur le tigre La mitrause plaque frontale du tigre Qui absorbe l'obus Oh je déteste Il y a encore du mouvement là bas Ouais bon il a bougé J'ai essayé de le mettre derrière Le T-34 Ok ça dégage J'aime lui sortir le 4-7-10 là J'ai vu le tigre On la smoke sur le point Qui me dérange un peu Mais bon je suis avec On est vraiment en bonne posture On est vraiment bien là C'est excellent Il y a un véhicule qui passait très très vite à gauche Ouais ouais j'ai vu ça Ça a été ping Ah le tigre que je tirais depuis tout à l'heure a été tué Je propose d'avancer un peu Ouais alors légèrement parce que Oh oui très légèrement D'un busquet Oh le 76 46 là il est des terrains J'aimerais bien que les allées ils pingent par contre la map parce que c'est bien mignon Mais le problème c'est qu'on voit rien en fait Oh j'aime bien les ghost shells ça Oh une passion dans la vie Tu veux pas reculer les t-34 là s'il te plaît Tigre détruit Oh c'est un panthère Un panthère un panthère Panthère droite Alors vous voyez que proportionnellement par rapport à la game d'avant j'ai pris un peu plus de munitions Et je vous conseille de faire de même lorsque vous jouerez Prenez un peu plus d'une vingtaine de munitions parce que clairement sinon vous pourrez rien faire Un autre tigre en moins Le panthère c'est ce manque là bas mais le problème c'est qu'il est pas mort J'aurais bien aimé le sortir Oh 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 Le problème c'est que je me retrouve avec un t-34 qui s'est tiré dessus et qui ricoche les objets un côté de moi Du coup je me retrouve à être ciblé sans le boudoir S'il attire l'attention C'est pas ouf du tout Vraiment on s'en sort bien pour l'instant là Ouais il y a du ME410 dans les airs Ah bah j'adore ouais bah je me fais focus C'est pour moi bien évidemment Fallait que ça arrive C'est pour ma gueule Oh le 219 à 7 s'est écrasé Ça c'est pas mal Par contre j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui le sorte Parce que là clairement le 410 ça va me faire devenir zinzin Oh il va me tuer c'est sûr Bon c'est bon c'est pour ma gueule Ah non c'est pas pour moi il a décroché Ok Oh 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 là bas le panthère Ouais alors jusqu'à là pour l'instant j'arrive pas à percer le panthère de face Alors sans loader c'est l'enfer par contre je mets une heure à reload Allez il y a deux mecs là bas Sans chargeur par contre c'est l'enfer Le canon est tellement agréable Même à longue distance ça le perce dans la caisse Normalement oui ça dépend de quel objet j'utilise Moi je préconise toujours le B parce que tu me connais Je joue le D Je joue le D Et là j'ai tiré j'ai fait aller juste la transmise Donc ça me fait un peu le seum Le problème c'est que sans chargeur par contre on met vraiment une plombe Ah oui ça va t'es déjà assis qu'il tout va bien C'est le mec Ouais j'ai pris une potion un peu plus agro J'avance à peu près à chaque kill Franchement c'est Oh bah si voilà j'ai un dit ouais t'as raison En plein milieu de caisse C'est rentré tout seul Comme dans du beurre Exactement En cas il est en train de jouer vachement agressif Moi aussi je vais essayer d'avancer Là il y a le Panther Je vais faire le canon Ouais Et bah je vais essayer de le shooter Normalement je sais où il est Donc On va essayer de mourir T'as même pas le temps de tirer quoi C'est quoi ça Il est honte Il est honte Il est honte Oh laissez moi un peu de travail Il a arrêté Il vole notre travail Ah c'est un Panther Ah boum parfait Nickel On les sort un par un Là on avance en ligne La team est pas trop débile C'est assez rare C'est du beau jeu C'est du beau jeu Là c'est gameplay e-sport ready Oh Euh non J'ai prévu un ennemi Mais non Ce n'en était peut-être pas un Je suis un char buisson Alors je peux perdre mon temps Aller récupérer un homme d'équipage Parce que c'est la tête avec ça Je vais essayer de pas mal avancer aussi Le problème c'est qu'une fois qu'on a dépassé la forêt C'est compliqué de voir quelque chose Ah bah le SA50 vient de tuer le mec judo en moi avant moi Il reste encore pas mal de monde hein Pourtant hein Oui Ce qui veut dire Ca respawn hein Il y a sûrement pas mal de gars Qu'on spawn au nord Et qui du coup devrait se balader un peu Dans la partie S de la map Ah coup critique J'ai sucer la transmise Ca ça me fait un peu le seum De 470 là Ouais J'essaie de la terminer Le problème c'est que quand même J'ai plus de nombre d'équipage Il en est plus que deux Ah bah il est joué Je viens de le finir On a encore un tigre à droite Ouais et je vais le booncer Ah j'ai du mal hein Il y a du mal Il y a du mal là Il est trac Toujours rester un peu à distance Parce que sinon on va trop encore On va se faire défoncer la tête Tu vas le finir à tous les coups Alors par contre j'ai pas d'OMG du coup C'est compliqué quand les mecs se smoke Parce que je peux pas les voir Alors ça par contre Voilà ça c'est pour moi 10 coeurs max Hop Sinon le Suissant c'est vraiment un véhicule Que moi personnellement je vous conseille C'est vraiment un très bon véhicule Pas évident à jouer Surtout quand vous l'avez stock C'est vraiment l'enfer stock Mais une fois que vous arrivez sur un véhicule Qui est déjà un peu plus full Ca va beaucoup mieux Alors sur ce genre de mecs C'est un vrai plaisir à jouer Ah putain ouais Surtout quand t'es top tier Oh oui effectivement ici il y a un tigre là Je le vole D'ailleurs ce buisson Il est caché derrière le buisson Alors apparemment selon un gars de notre équipe Il y aurait du monde au niveau du hangar au milieu C'est pas impossible Ils ont fait le flank On rappelle l'importance de la communication avec l'équipe Et je tire sur un mec qui est mort Super Il est le temps de reload que j'ai par contre sans chargeur et infernal Là il y en a un Bam Ca sort ça Je n'ai plus que 4 obus C'est la sauce Mais ça devrait le faire Normalement on devrait réussir à finir la game avec ces 4 obus là Ca descend vite effectivement une fois qu'on est en bonne position Ouais et puis une fois que t'as les mecs en vue Laisse tomber quoi Tu tires tu décombre Ca ça sort un par un Hop Là on est devant le spawn C'est fini à mon avis la game est over Je suis à côté de la tourneuse à gazon Parfait En doute j'ai quand même des vieux milieu Si jamais ils ont mis un panthère traîné Qui sait Bon bah voilà c'était plutôt pas mal Ouais on a fait un bon carnage à deux là Ohlala Ca se voit tout de suite Quand on tomber sur la bonne map avec le bon Le bon VR Ca va tout seul Mais déjà juste la bonne map tout seul Honnêtement ça fait déjà largement le taf Si vous arrivez à tomber sur la bonne map tout seul Effectivement ils ont laissé un panthère au milieu de la map Voilà Le mec il s'est perdu ça encore Je tenais à le noter Il est pas de la région lui c'est sûr Oh ça c'est sûr Et en tant que bon genre allemand Il a Smoke devant et suissant à 3 mètres En pensant que je n'avais pas de rocher Moi je vais aller chercher les dentières dans leur spawn là Hop Oh yes j'ai réussi à l'avoir avant qu'elle bombe Pas que l'iel dise bombe Pas mal Sécurisé le 10ème kill là Et il y a encore un autre panthère au milieu The fuck C'est assez incroyable Bon bah c'est le dernier hein Parfait Bien joué ça Bah là putain Un bon petit carnage On a quasiment fait 20 kills à deux là Ouh C'était pas beau à voir là Ah mais y'a le mec qui a respawn en Oh dommage j'ai pas vu Y'a le mec qui avait respawn en koelienne Un courageux Donc voilà c'était tout pour cette petite vidéo On a vraiment galéré à la faire Y'a eu des pétages de cas par moment Mais ça vous les verrez pas Parce que c'est pas drôle Et de clavier Ah mais de clavier Mais il est solide Il est solide Donc voilà ça sera tout Merci beaucoup à Akagi De m'avoir accompagné pour cette petite vidéo Si vous voulez plus d'histoires Ou plus d'informations sur Donc la vidéo d'Akagi Sur le SU100 C'est dans la description Parce que Akagi elle me fait une vidéo Sur le SU100 C'est notamment pour ça que j'en parle aussi Ça permet de faire un lien en fait Entre sa vidéo et ma vidéo Voilà Ça sera tout N'hésitez pas à me dire ce que vous Vous pensez du SU100 Et puis des chasseurs Des SU de façon générale Dans War T Du gameplay chasseur de chars De façon générale dans War T Je vais vous laisser Je vous souhaite un bon appétit Une bonne soirée Une bonne matinée Je vous retrouve bientôt Pour le prochain épisode De notre semaine Sauvée de l'étable Et Akagi je te dis à la prochaine A la prochaine A tout Tchou 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 Tchou